Shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là aujourd'hui encore pour la suite de nos vidéos sur Envoyez vos anges en mission. Nous sommes au jour 26 et aujourd'hui nous voulons parler de l'ange de l'étranger. L'ange de la veuve, l'ange de l'orphelin. Et nous voulons parler particulièrement de comment est-ce que Dieu peut nous faire grâce et nous protéger si nous sommes à l'étranger. Quelle est la grâce qui accompagne ou bien la fave qui accompagne une personne qui est à l'étranger. Aux yeux de la Bible, comment réussir à vivre à l'étranger ou bien être orphelin, être veuve et être sous la protection divine. Savoir qu'il y a un ange qui garde, un ange qui marche avec l'étranger. Et donc avant que les autres ne se connaissent, salue déjà à tous ceux qui sont depuis Abidjan. Une grille de bon arrivée, sois bénéfice. Et Abidjan, déjà connecté, salue déjà à ceux qui vont se connecter depuis l'Europe et de suite et de suite. Shalom, Dieu vous bénisse, vous tous qui est arrivé. Et je sais que l'émission de Jésus, le temps d'aujourd'hui, va faire du bien à quelqu'un. Mais nous allons écouter un homme de Dieu, un évangéliste, Paul, qui nous chante. Aujourd'hui, nous partons au Togo pour écouter un cantique. Paul, nous y a Yovo. Nous y a Yovo du Togo qui nous chante. Je me confie en toi. Shalom, bonne arrivée, servant de Dieu, chez Kina, gloire. Mène-nous de nous. Mène-nous de nous. Je me confie en toi, mon Dieu. Ne me permets pas que je sois confus aux yeux de mes ennemis. Sintiqa, paul, welcome. Jésus-Christ. Dieu, il ne va pas nous laisser dans la honte ni dans la confusion. J'ai confiance en toi, Dieu. Je crois en toi. Toute ma confiance en toi. Et mon espoir, c'est toi, Jésus. Toute ma confiance en toi, Jésus. Bonne arrivée. Salut à Maman Distinction France. Bonne arrivée. Maman D. Bonne arrivée. Wow. Ma confiance en toi, Jésus. Ne me laisse pas dans la honte ni dans la confusion. Chez la Alima. Bonne arrivée, Suisse. Bonne arrivée. Bonne arrivée. A tous ceux qui sont à l'étranger, qui ont besoin des paroles pour croire encore qu'il y a un dieu et un ange qui est devant eux, c'est votre matin. Bonne arrivée. Voilà, shalom, shalom. C'était un homme de Dieu du Togo qui nous chantait, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Aujourd'hui, je veux parler, par la grâce de Dieu, à des gens qui se retrouvent à l'étranger et qui se posent des questions sur leur avenir. Et aussi, des fois, il est difficile quand tu es à l'étranger et que tu n'as plus tes parents à côté de toi. Tu ne sais plus si, effectivement, tu peux vivre une vie heureuse à l'étranger ou bien tu te poses des questions concernant ton avenir. Et avec le temps, souvent, on remarque que ça devient difficile pour beaucoup de personnes de vivre à l'étranger. Ça devient très compliqué pour des gens de vivre à l'étranger. Et cette vidéo est une vidéo spéciale pour amener une personne, effectivement, qui vit à l'étranger, à comprendre ce pourquoi, non seulement tu es à l'étranger, ce que Dieu est capable de faire avec toi à l'étranger, et pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu sois à l'étranger, et comment est-ce qu'en Christ, tu dois vivre ta nouvelle vie à l'étranger, ou bien la mission que Dieu t'a donnée d'accomplir à l'étranger. Avant que je ne parte dans mon travail aujourd'hui pour aider quelqu'un, j'aimerais expliciter quelque chose rapidement. Il est très important parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Il est très important dans le thème d'étranger, c'est un thème sensible dans ces derniers temps, surtout au niveau de l'histoire des nations. Il y a beaucoup d'amalgame, et surtout les chrétiens font beaucoup d'amalgame. Le monde a sa manière de voir ce qu'on appelle un étranger, et la Bible aussi a sa manière de parler de l'étranger. Et donc, quand la Bible parle de l'étranger, il y a deux formes d'étranger dans la Bible. Il y a l'étranger selon la terre, donc un étranger qui s'est déplacé de sa terre natale, ou bien de sa terre originale, pour arriver quelque part, c'est un étranger. Maintenant, il y a l'étranger qui est un autre dieu, donc celui qui peut être, on peut être de la même famille, et son frère, ta soeur, de même père, de même mère, vous êtes ensemble, mais il adore un dieu étranger. Celui-là, la Bible traite aussi d'étranger, parce que cette personne adore un dieu étranger. À cause de son adoration, il devient une personne étrangère, même si vous cohabitez. Donc, puisque nous parlons, notre chrétienité est plus spirituelle, est plus spirituelle, donc ça veut dire que si nous voulons parler de l'étranger, il faut faire attention, puisqu'il traite souvent des cas spirituels. Et des fois, on mélange, on a l'impression, on vit des fois avec des gens, et on ne comprend pas le thème étranger. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'étranger d'abord physique, c'est-à-dire la personne qui s'est déplacée, qui était délocalisée de sa terre. Et c'est à cette personne que Dieu s'adresse certainement d'une manière importante dans la Bible. Et donc, quand vous lisez votre Bible, faites très attention, vous allez comprendre que Dieu ne se dédie pas, Dieu ne mélange pas les choses. Quand Dieu dit une chose, il faut comprendre la profondeur, il faut aller sonder les écritures pour comprendre la profondeur. Ma prochaine vidéo, je vais parler des dieux étrangers pour amener les gens à faire la différence entre l'étranger spirituel, l'étranger qui adore un autre dieu, et l'étranger qui s'est déplacé de sa terre originale pour se retrouver sur une autre terre. Maintenant, je vais parler des gens qui ont pu faire des déplacements, qui ne sont pas des déplacements organisés dans le sens, ou bien par leurs forces physiques. Il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères sur une terre, étrangères, si vous pouvez me répéter, pas parce que ces personnes l'ont voulu au départ. Imaginez, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont à l'étranger, qui n'ont jamais rêvé de se retrouver à l'étranger. Mais le destin, le destin, ou bien souvent les crises dans les nations, ou bien les événements ont poussé ces personnes à se retrouver à l'étranger. Donc des fois aussi, c'est à la recherche du bonheur pour peut-être toute une famille. Et ce n'est pas aujourd'hui, tout ceci est dans la Bible. Donc selon la Bible, si je prends rapidement, certaines personnes qui sont déplacées, qui sont retrouvées à l'étranger, pour situer ce que je vais dire aujourd'hui, afin que chacun comprenne. Nous parlons premièrement d'Abraham, qui est le père de la foi, que Dieu a fait déplacer de son pays. La Bible dit, Dieu dit, Abraham, Abraham, je t'appelle, sors de ta patrie, quitte la terre de ton père, suis-moi, je vais t'amener sur une autre terre. Et alors voilà, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je te multiplierai, et tu seras source de bénition. Donc Abraham quitte le pays de son père, pour se retrouver sur une autre terre de révélation. Donc Abraham a quitté Dieu, a quitté son pays, à cause de la voix de Dieu qu'il entendait. Et donc c'est l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham, qui a amené Abraham à quitter sa patrie pour se retrouver ailleurs. Donc Abraham est un missionnaire. Abraham a quitté son pays pour aller en mission à l'étranger. Donc on peut aussi, par appel, tu peux quitter ton pays, et se retrouver sur un autre pays, en train d'exercer peut-être une mission. C'est une mission. Abraham est un missionnaire. Dieu l'a fait sortir, Dieu l'a dit, je te bénirai, tu seras source de bénition, mais quitte ta patrie. Bon, si nous arrivons au niveau de Jacob, Jacob va aller à l'étranger. C'est à l'étranger que Jacob a fait les douze tribus d'Israël. Donc Jacob est allé chez Laban, et c'est chez Laban que Jacob a pris ses deux femmes, et Jacob a conçu les douze tribus d'Israël. Donc d'abord la foi, le père de la foi qui est Abraham, c'est une terre étrangère que lui va faire Isaac. Mais la Bible dit que le Jacob aussi, qui avait fait les douze tribus d'Israël, il les a conçus à l'étranger, sur une terre étrangère, loin de son père et de sa mère. Quand Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac, et à cause de ce que son frère le persécutait, sa mère et son père lui ont demandé d'aller à l'étranger, chez son oncle Laban. Donc Jacob a quitté la terre de son père pour se retrouver à l'étranger, et il fait les douze tribus à l'étranger. Donc Israël, dont on parle aujourd'hui, Israël aussi a été conçu à l'étranger. Israël, c'est les douze tribus, a été conçu à l'étranger. Si nous revérons au niveau de Joseph, donc au niveau de Joseph, Joseph aussi, plus tard, Joseph va recevoir un mandat, ses frères vont le vendre, et Joseph va se retrouver à l'étranger, par le besoin de l'esclavage. Donc c'est ses frères qui l'ont vendu, et Joseph s'est retrouvé à l'étranger. Donc si on peut le dire, ce qui s'est passé avec le peuple africain, personne n'a voulu un jour se retrouver soit au Brésil, en Espagne, au Portugal, aux Etats-Unis, ou bien en Haïti, ou bien tous ces pays, non, mais les gens, on les a forcés, et on les a vendus, et se sont retrouvés sur cette terre, ils sont devenus esclaves, comme à l'image de Joseph. Donc Joseph n'a jamais voulu quitter son père, il était bien traité son père chez son père, mais ses frères l'ont vendu, et il s'est retrouvé esclaves sur une terre étrangère. Donc voici des gens qui ont été forcés, et qui se retrouvent sur une terre étrangère. Et donc, Joseph va aller sur la terre étrangère, mais la Bible dit que plus tard, Joseph va devenir une bénédiction, et toute sa famille va profiter de ce que Joseph est. Si je veux m'arrêter là, la Bible, je ne veux pas m'arrêter, je vais parler de non-seigneur Jésus-Christ, non-seigneur Jésus-Christ, non-seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que quand Jésus est venu sur la terre, Jésus, Dieu n'habite pas sur la terre, donc Jésus, c'est l'incarnation divine, donc Dieu, Jésus est venu sur la terre comme un étranger, et Jésus va vivre au milieu des hommes. Mais la Bible dit que quand Jésus était conçu, et il y avait eu une persécution, eux, on voulait le tuer. Alors l'ange est venu avertir Joseph, son père, pour lui dire, va cacher cet enfant en Égypte. Donc Jésus a été conçu à Bethlehem, mais Jésus allait se cacher à l'étranger pour être en sécurité. Donc Dieu a caché Jésus à l'étranger, jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans. Donc c'est après 12 ans que Jésus est revenu de l'étranger pour venir à Jérusalem pour reprendre sa mission. Et donc maintenant, si je retourne rapidement dans mon thème que je vais traiter aujourd'hui, parce que je vais le dire, j'ai situé les choses pour qu'un chrétien comprenne, parce que beaucoup ne comprennent pas. Et souvent la politique, les mauvaises intentions des hommes, la manipulation des choses, font que des fois les chrétiens font beaucoup d'amalgame. Ils se retrouvent des fois où réunit leur foi, ils réunit leur origine, ils réunit leur culture chrétienne, ils réunit l'authenticité de ce en quoi ils ont cru. Et des fois, on n'arrive pas à prospérer, on n'arrive pas à évoluer. Et donc pour un chrétien, quand Jésus vient, Jésus finit son mandat et dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc Jésus donne une mission à l'Église. La mission de l'Église n'est pas de rester à Jérusalem, aider de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand le Saint-Esprit viendra sur vous de Jérusalem, vous allez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand Dieu donne la mission, Jésus veut dire, « Vous avez reçu le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne restera pas dans votre village, il ne restera pas dans votre pays, il ne restera pas dans votre région, il ne restera pas dans votre famille. » En fonction de Dieu, le Saint-Esprit va vous conduire à aller jusqu'aux extrémités de la terre et aller dans la conquête des nations. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, la première mission n'est pas de faire des miracles. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, la première mission n'est pas de chasser les démons d'abord, c'est la première mission, c'est de savoir que Dieu t'envoie vers des nations. Donc tu vas quitter ta nation, tu vas te retrouver dans des nations étrangères à cause de ce que le Saint-Esprit t'a rempli. Donc il est important. Donc quand les gens cherchent à être remplis du Saint-Esprit, les gens veulent parler en langue, les gens veulent avoir la puissance de Dieu, il faut savoir que quand tu as ça au nom de Jésus, tu es oublié d'aller loin parce que la mission, c'est la conquête des nations. C'est la conquête des nations. Aller et faire de toutes les nations, mais disciples. Donc quand tu es un chrétien, il faut savoir que Dieu va t'envoyer. Si Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas dans ta famille, mais il va t'envoyer en dehors de ta famille. C'est très important. Il va t'envoyer en dehors de ton pays. Il va t'envoyer en dehors des gens que tu aimes. C'est ça la mission. Très important. C'est très important. Alors, nous allons voir maintenant, je vais traiter des thèmes, je vais montrer des versets bibliiques pour montrer à quelqu'un comment est-ce que la bénédiction est attachée à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Aujourd'hui, beaucoup ne font même plus attention à ces trois catégories de personnes. A tel enseigne que la bénédiction, l'alliance de la bénédiction a fui nos assemblées. Premièrement, l'orphelin. Deuxièmement, la veuve. Troisièmement, l'étranger. Donc, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père. La veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Et l'étranger, c'est celui qui a perdu sa terre. Donc, vous voyez, Dieu va se révéler. Et donc, je vais ouvrir ce thème et vous allez comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu est le Dieu de l'étranger, le Dieu de la veuve et le Dieu de l'orphelin ? Je vais t'expliquer ça par la grâce de Dieu. Tu vas comprendre aujourd'hui pour dire que ce n'est pas fortuit. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper par la doctrine, par des faux docteurs, des faux enseignants qui mettent en vous des fois des sémences qui sont des sémences erronées afin que vos bouches confessent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec ce en quoi vous croyez. C'est très important. Donc, lisons dans Genève Exode rapidement. Exode 22, verset 21. C'est pourquoi des fois, tu te retrouves avec des gens qui ont une ignorance des Écritures et qui traduisent ou bien qui interprètent mal ce que les Écritures ont dit. Exode 22, verset 21 nous dit quelque chose. Mais, allons à Exode 23, pour mieux comprendre. Exode 23, verset 20. Et je reviendrai sur l'Exode 22. Exode 23, verset 20. Je vous ai dit les bienvenus. J'ai commencé, donc je peux plus saluer tous ceux qui arrivent. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés maintenant. J'ai dit, j'ai dit que l'étranger, l'orphelin, la veuve ont toujours un ange qui les accompagne. Et le Dieu que nous adorons est le Dieu de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Donc, Dieu dit, il dit, j'envoie un ange au devant de toi et cet ange-là va te protéger dans ton chemin et cet ange va te conduire jusqu'à ce que tu arrives sur la terre que j'ai préparée, le lieu que j'ai préparé pour toi. Donc, il y a toujours un ange qui accompagne celui qui est dans l'immigration, celui qui est étranger. Quand tu es un étranger, il y a un ange particulier que Dieu affecte, qui t'accompagne. Lisez Exode 23, verset 20. Il y a un ange particulier qui accompagne celui qui va à l'étranger. C'est très important. Maintenant, vous allez lire le même Exode 23, verset 9. Vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu a dit concernant l'étranger. Il dit, tu n'opprimeras point. Exode 23, verset 9. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce qu'éprouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Donc, Dieu dit au peuple choisi, au peuple à qui il a laissé la loi, c'est-à-dire les Juifs, et dit, vous n'allez pas opprimer l'étranger, parce que vous savez vous-même ce que subit un étranger, car vous avez été étranger vous-même. Donc, vous savez qu'être étranger n'est pas une chose facile. Donc, il ne faut pas opprimer l'étranger. C'est difficile. Donc, retournons rapidement dans Deuteronome 26, verset 11. Deuteronome 26, verset 11 à 13. Je le dis pour m'appuyer sur les Écritures avant de commencer à faire les déclarations, afin que quelqu'un comprenne. Deuteronome 26, verset 11 à 13. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne et de vallée et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'éternet ton Dieu prend soin, sur lequel l'éternet ton Dieu a continué mes yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui et si vous aimez l'éternet votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur, de tout votre temps, je vous donnerai, je donnerai à vous la pluie en son temps et de la pluie de la première et de la dernière saison. Tu recueilleras du blé, du mou et de l'huile. Tu mettra aussi dans tes champs de l'herbe, du bétail. Tu mangeras et tu rassasais. Gardez-vous de vous séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, il promet au peuple d'Israël une terre en réalité qui ne leur appartient pas. Donc Dieu leur donne une terre qui ne leur appartient pas. Cana n'est pas la propriété, Cana n'appartenait pas au peuple d'Israël. Non, Cana appartenait aux Jébousiens, aux Éthiens, aux peuples de Jébous, ce qui est en train de venir après Jérusalem. Donc tout cela, c'était une terre qui appartenait à des gens et Dieu dit, je vous donne ça en héritage. La même Bible nous dit, la Bible dit, partout où foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en héritage. Donc il y a toujours quelqu'un que Dieu prend quelque part pour envoyer quelque part et Dieu lui donne d'hériter d'une terre et de posséder une terre, lui et sa famille, elle et sa famille. Lévitique 19, verset 34, nous dit quelque chose. Allons-y rapidement. Lévitique 19, verset 34. Lévitique 19, verset 34 dit, vous traiterez l'étranger en ce jour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Voilà. Dieu dit, il ne faut jamais abuser de l'étranger parce que vous-même, vous avez été étranger. Ça, c'est dans le livre de Lévitique. Si nous retournons rapidement dans Deutéronome 24, verset 19, je lis tout ça avant de commencer à donner les décrets pour que chacun comprenne. Dans Deutéronome 24, verset 19, il nous dit rapidement quelque chose. Il dit, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de ta mère. » Donc, Dieu dit, « Quand même tu as oublié tes gerbes dans le champ où tu as fini de moissonner, ne va plus chercher le reste parce que ça, ce qui reste là, c'est pour l'étranger, c'est pour l'orphelin, c'est pour la veuve. Et dit, « Quand tu vas faire ça, je te bénirai dans tout le travail que tu feras dans ta mère. Je ne suis pas là, je vais m'arrêter pour vous expliquer pourquoi est-ce que les Noirs ont des difficultés d'être bénis et les Noirs pensent qu'il faut aller à l'école, il faut avoir beaucoup d'argent dans son compte. Les Noirs pensent qu'il faut ramasser tous les diplômes de la terre pour être bénis. Le peuple noir pense qu'il faut faire beaucoup d'investissement, c'est-à-dire mettre beaucoup d'argent dans le compte pour être béni. Mais Dieu dit ici que le peuple qui sait s'occuper de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, c'est un peuple béni dans tout le travail qu'il fait. Donc le Noir travaille beaucoup, il moissonne peu, parce qu'en réalité, l'hospitalité a quitté la race Noire. Au départ, c'était le Noir qui était plus hospitalier, qui accueillait tout le monde. Mais aujourd'hui, on a créé l'individualisme. Le système mondial a créé l'individualisme dans la terre du Noir et le Noir pense seulement à sa famille et le Noir ne pense plus à ces choses à l'étranger, à l'orphelin, à l'héloi, tout ça en a brisé et on est devenu plus difficile que tout ça. Donc on n'est pas béni. Par contre, quand nous allons dans ces pays que nous appelons les pays développés, allez-y, regardez entre vous-mêmes. Quand vous appelez ce que vous appelez des pays développés, pourquoi il y a aujourd'hui tout ce nombre de Noirs qui veulent aller dans les pays qu'on appelle pays développés, que ce soit en Europe, au Canada ou aux États-Unis ? Pourquoi ? Parce que quand tu vas en Europe, donc quand tu es étranger, on s'occupe un peu de toi. C'est-à-dire qu'il y a de l'aide sociale, il y a une manière de faire et puis facilement, les gens sont encadrés. Quand vous venez dans le système qui est pratiquement le système canadien ou américain, ce système est fait pour que les gens quittent leur pays pour venir travailler chez eux. Donc eux, ils recueillent tous ceux qui sont étrangers, qui ont de leur connaissance, qui vont venir travailler chez eux, préparer, bien faire quoi, ils les recueillent. Et donc leur pays prospère. Malgré qu'ils font des choses, malgré que chez eux, on trouve des mauvaises choses, mais cette bénédiction qui est rattachée à l'étranger, qui est bénédiction qui est rattachée à l'offerain et à la veuve, s'attache à leur nation parce qu'eux, ils accueillent chez eux l'étranger. Mais particulièrement dans ces derniers temps, quand vous regardez sur les sites internet, quand vous regardez aujourd'hui, partout, c'est malheureux, c'est triste et que c'est par contre en Afrique aujourd'hui, on trouve des gens qui massacrent l'étranger, qui tuent l'étranger, qui tuent les orphelins, qui tuent l'aveu parce qu'on dit que ceux-là sont notre malheur. Parce que les politiques ont récupéré la chose de Dieu, ils ont mal utilisé et finalement, ils ont créé une guerre sociale entre l'étranger qui vient pour être une bénédiction et l'étranger devient maintenant une instrumentalisation. On l'a instrumentalisé à telle enseigne qu'ils deviennent maintenant le mot de la société des pays d'accueil. Et malheureusement, les gens ont de la haine contre l'étranger, c'est une pensée diabolique qui voudrait que ces nations soient des nations maudites parce que la nation qui s'attaque à l'étranger subit automatiquement la colère divine. Et les politiques qui savent très bien ça, comme ils sont animés des fois à des mauvais esprits, ils manipulent l'étranger et l'étranger aussi se laissent manipuler et du coup, il y a une guerre et les nations ne prospèrent pas, les nations n'arrivent pas à atteindre leur destinée et malheureusement, il y a des choses bizarres qui se passent au Dieu de nous parce qu'on ne sait pas qu'il y a un ange spécial qui marche avec ce qu'on appelle l'étranger. Il y a un ange exceptionnel qui marche avec l'étranger. Celui qui m'attraite l'étranger subit automatiquement la colère de Dieu. Il faut faire très attention. Nous voulons regarder rapidement dans Jérémie 7, verset 6. Je crois que Dieu, je vais aider maintenant quelqu'un à comprendre pourquoi est-ce que tu es à l'étranger, tu vas réussir. On va y arriver tout à l'heure. Pourquoi tu es à l'étranger, tu vas réussir ? Parce que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Jérémie 7, verset 6 dit quelque chose. Jérémie 7, verset 6 dit Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu, le sang innocent et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Donc Dieu dit pour que le peuple d'Israël reste d'éternité en éternité dans ce peuple, dans ce pays, pour qu'il possède la terre, il ne faudrait pas qu'ils oppriment l'étranger, qu'ils oppriment l'orphelin, qu'ils oppriment la veuve, il ne faudrait pas qu'ils répandent le sang innocent, alors Dieu leur donnera de rester là. Donc la loi pour que quelqu'un puisse demeurer même dans le pays que Dieu lui a donné et être béni, c'est la loi, ce n'est pas mépriser, c'est de ne pas mépriser l'étranger, de ne pas mépriser l'orphelin, de ne pas mépriser la veuve et de ne pas répandre le sang innocent. Et si vous voyez bien, dans le système aujourd'hui, des nations qui paraissent comme des nations de troubles, surtout particulièrement en Afrique, c'est des nations qui ont tourné maintenant le dos à l'étranger, qui ont tourné le dos à l'orphelin, qui ont tourné le dos à la veuve. Et par heureusement, il y a des églises aussi qui sont devenues aujourd'hui des églises maudites. Pourquoi? Oui, parce que les gens me disent, mais comment une église peut être maudite? Parce que vous ne savez pas que l'Éternel a dit je maudirai vos bénédictions. On y arrivera un jour par une vidéo. Je maudirai votre bénédiction. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas être béni, mais dans ces bénédictions, il y a une malédiction qui est accrochée à ça. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui, il y a des gens qui créent des ONG, il y a des gens qui créent des associations juste pour abuser de la veuve et de l'étranger et des orphelins. On dit non, c'est pour aider les orphelins, c'est pour soutenir les orphelins et on s'enrichit dessus. Donc malheureusement, il y a des problèmes qui arrivent parce que ça, Dieu ne joue pas avec l'étranger, Dieu ne joue pas avec la veuve, Dieu ne joue pas avec l'orphelin. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu est le Dieu de l'orphelin, il est le Dieu de la veuve, il est le Dieu de l'étranger. Premièrement, Dieu est le Dieu de la veuve pourquoi? La veuve a perdu son mari, donc la veuve n'a plus de protection. La veuve a perdu son mari qui est le maître, le mari est le chef de la famille. Donc quand la veuve perd le mari, elle a perdu l'autorité qui est sur elle. Donc l'autorité étant partie, Dieu devient l'autorité première de la veuve. Donc quand une veuve est quelque part à la place de son mari, Dieu prend automatiquement la place de son mari. Donc la défense que la veuve doit avoir, la protection que la veuve doit avoir, c'est Dieu qui vient maintenant défendre la veuve, c'est Dieu qui vient protéger la veuve, c'est Dieu qui est avec cette veuve. Donc si quelqu'un s'attaque à la veuve, Dieu s'attaque automatiquement à cette veuve. Dieu s'attaque automatiquement. Donc Dieu prend la place, il est l'autorité. Dieu devient l'autorité parce que le mari n'étant plus. Il dit que je suis le Dieu de l'orphelin. Pourquoi Dieu est le Dieu de l'orphelin ? L'orphelin c'est quelqu'un qui a perdu son père. L'orphelin c'est quelqu'un qui a perdu son père. Donc quand l'orphelin perd son père, l'orphelin n'a plus d'autorité, il n'a plus quelqu'un pour le diriger, il n'a plus quelqu'un pour prendre soin de lui, l'orphelin n'a plus la voix de quelqu'un pour écouter. Donc automatiquement Dieu devient le père de l'orphelin parce que la Bible dit que les fils marchent dans la gloire de leur père. Donc quand un père n'est plus, le fils va marcher dans quoi ? Donc il faut automatiquement remplacer le père pour ne pas que le fils soit perdu. Si le fils n'a pas de père, le fils est égaré. On a l'habitude de dire un fils sans père est sans repère. Donc si tu n'as pas de père, c'est que tu n'as pas de repère, tu es égaré. Donc pour ne pas que tu sois égaré, Dieu prend la place du père de l'orphelin et Dieu devient le père de l'orphelin afin que l'orphelin ait une référence, l'orphelin puisse pas. Donc quelqu'un qui s'attaque à l'orphelin s'attaque à Dieu. Quelqu'un qui s'attaque à l'orphelin s'attaque à Dieu. Donc Dieu dit maintenant pourquoi Dieu aussi est le Dieu de l'étranger ? Dieu est le Dieu de l'étranger parce que l'étranger a perdu sa terre. Il a perdu sa terre originale. Il n'est plus sur sa terre. Donc comme il n'est plus sur sa terre, les droits et les bénédictions ou bien les faveurs qui devaient lui être donnés s'il était sur sa terre, lui ont été récupérés et autres personnes occupent la. Donc Dieu dit comme tu as perdu tes droits, moi maintenant je te défends je te protège partout où tu passeras afin que tu vives heureux partout où tu passeras. Donc Dieu devient le Dieu de ces trois entités. Le Dieu de la veuve, le Dieu de l'orphelin, le Dieu de l'étranger. Il est leur protecteur, il est leur ange. Dieu veille sur eux. Donc quelqu'un qui touche qui touche à ces personnes a des problèmes sérieux. Donc il faut faire très attention. Je vous ai répété, l'étranger, on ne joue pas avec eux. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu envoie toujours les gens à l'étranger. Et si vous prenez les références des pays qu'on appelle les pays bénis sur la terre, la bénédiction n'est pas par rapport aux richesses minières que tu as dans la terre, la bénédiction n'est pas par rapport à l'existence que tu as, la bénédiction c'est par rapport à ce qui se produit chez toi qu'il y ait des gens qui ont une vie d'abondance. Quand vous voyez je peux partir chez eux ils ont une vie d'abondance. Donc moi particulièrement j'ai vécu l'expérience de la Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire, je viens de la Côte d'Ivoire. Quand vous allez en Côte d'Ivoire vous allez vous rendre compte que c'est l'un des pays qui a plus de taux d'étranger en Côte d'Ivoire. Et le président par excellence Papa Ufoué a fait en sorte que les gens sont venus de partout et sont venus rester en Côte d'Ivoire. Et les gens ont produit une génération d'Ivoiriens. Et vous allez vous rendre compte qu'en Côte d'Ivoire il y a toujours de la nourriture. Il y a de la nourriture, il y a de l'abondance. Quelles que soient les famines, les difficultés qu'il y a, il y a de l'abondance. Tu ne peux pas rentrer dans ce pays et ne pas trouver de l'abondance. Et quand les gens disent qu'il y a eu la guerre, quand il y a eu la guerre quelques semaines plus tard ou bien quelques mois plus tard tu vas dans le pays tu ne te rends même pas compte qu'il y a eu la guerre parce que Dieu a les yeux dessus. Dieu veille dessus parce qu'il y a trop d'étrangers. Dieu ne veut pas de désordre. Quel que soit ce que les politiciens ont comme ambition, Dieu a une haute ambition pour cette nation. Donc Dieu veille. C'est ce qui a fait que cette nation est une nation bénie. Quel que soit ce qui s'est passé, c'est une nation bénie. Et tu sens ça en l'air. Ce n'est pas quelque chose qu'on sent dans la peau des gens mais c'est l'atmosphère qui est chargée. On sent ça dans les airs. Quand tu passes tu sens que tu es dans un environnement qui est béni. tu mets même au bord de la mer tu plantes du manioc ça pousse. Dieu a béni la terre parce que Dieu a fait installer l'étranger sur cette terre. Donc il est très important il ne faut pas s'attaquer à ce qui est étranger. Tout étranger a un ange qui l'accompagne. Je parle maintenant au mouvement des étrangers dans les nations ceux qui voyagent que Dieu envoie dans les nations. Il y a des gens qui sont certainement les Abraham. Il y a des gens qui sont certainement les Josephs de leur pays. Il y a des gens qui sont comme et les pièces maîtresses les sources de bénédiction de leur famille. Donc c'est ce que Dieu dit à Abraham tu quittes la patrie je t'envoie ailleurs tu seras une source de bénédiction pour des multitudes. Donc il y a des gens vous êtes dans une famille Dieu veut bénir une famille Dieu te prend il t'envoie dans un pays il t'envoie sur une autre terre afin que toi tu deviens la bénédiction pour toute ta famille. A partir de toi les gens de ta famille sont bénis. A partir de toi les gens de ta région sont bénis et malheureusement j'ai fait rapidement une parenthèse pour parler maintenant au coeur des gens que Dieu a envoyés à l'étranger qui sont devenus des gens méchants c'est à dire toi Dieu t'a envoyé à l'étranger Dieu t'a ouvert les portes Dieu t'a béni dès que tu es parti tu as fermé la porte à tout le monde les autres ne peuvent plus venir ils n'ont qu'à ta tâme toi tu vas leur envoyer des miettes c'est pourquoi il y a des gens qui sont à l'étranger et qui ne réussissent jamais il y a des gens qui sont à l'étranger ils perdent tout ce qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas aides ils n'aident pas les autres tu es parti tu n'as pas aidé que quelqu'un d'autre a venu tu es resté toi seul mais ce n'est pas ça c'est pourquoi quand Abraham lui est parti Abraham est parti avec Lot vous allez voir que quand Joseph est parti et que Joseph a fait la conquête de l'Egypte Joseph a fait venir 70 personnes pour que les 70 restent personnes avec lui c'est après que les 70 personnes avec Joseph qui se sont multipliées sont devenues plus de 3 millions plus tard que Moïse a fait sortir de l'Egypte donc quand Dieu t'envoie quelque part c'est que Dieu prépare un chemin aussi pour des multitudes toi si tu es parti tu es resté là-bas tu ne veux plus que quelqu'un d'autre vienne et c'est toi qui donnes des informations c'est pourquoi tu ne peux pas avoir des bénédictions il est très important je vais doucement je parle maintenant à quelqu'un qui est à l'étranger Dieu peut t'envoyer à l'étranger parce que Dieu veut changer ton histoire donc Abraham subissait une malédition dans la famille d'Abraham il n'y avait pas d'enfantement on ne pouvait pas faire des enfants et Dieu regarde Dieu dit non cette malédition concerne la terre la terre là a un problème la terre est modée donc je déplace Abraham afin qu'Abraham puisse concevoir un enfant béni donc Dieu peut te sortir de ton pays de ta patrie à cause d'une malédition d'un problème qui est dans ce pays ou bien sur cette terre et tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu es lié à cette terre donc il faut faire très attention il y a beaucoup de personnes aussi que Dieu fait sortir de leur nation de leur pays mais il y a l'orgueil humain qui est en nous qui dit chez moi chez moi chez moi et ils perdent le sens ils perdent la joie même de se retrouver où Dieu les a installés donc Abraham a quitté la patrie de son père il s'est retrouvé ailleurs mais Abraham n'a plus pensé autre chose que la terre que Dieu lui a donnée donc en réalité une fois que tu quittes ta patrie et que Dieu te dit que là où tu vas c'est là que j'ai été établi tu dois aimer la terre où tu es parti comme ta vraie terre tu dois aimer le pays où Dieu t'est installé comme ton vrai pays tu dois aimer les gens du pays comme ton vrai pays c'est eux qui doivent c'est ce qui doit devenir ton vrai pays parce que c'est là que Dieu t'a établi c'est là que Dieu t'a donné comme héritage et c'est là que les enfants de tes enfants vont s'installer et ce qui fait que beaucoup d'étrangers vont et qu'ils ne réussissent pas tu vas dans un pays et tu n'aimes pas le pays tu vas dans un pays étranger et tu ne s'aimes pas dans ce pays tu n'aimes pas le pays tu ne t'investis pas dans le pays tu n'aimes pas les gens de ce pays et tu veux seulement prendre l'argent pour aller chez toi pour aller construire chez toi mais c'est pourquoi tu vas souffrir dans le pays si tu n'aimes pas une terre la terre ne te donnera pas la bénédiction si tu n'aimes pas une terre la terre ne te donne pas sa joie si tu n'aimes pas les gens d'une terre tu ne seras pas béni c'est pourquoi il faut savoir que partout Dieu t'envoie et que Dieu t'amène soit en France Dieu t'amène en Suisse Dieu t'amène aux Etats-Unis Dieu t'amène au Canada Dieu t'amène peut-être en Afrique du Sud Dieu t'amène je ne sais pas où en Chine Dieu t'amène au Japon Dieu t'amène en Belgique Dieu t'amène peut-être en Côte d'Ivoire Dieu t'amène je ne sais pas au Ghana Dieu t'amène une fois que Dieu t'a envoyé et que tu sens que Dieu est avec toi et que c'est Dieu qui t'a envoyé commence à aimer le pays où Dieu t'a envoyé comme ta patrie commence à considérer ce pays-là comme ta patrie aime ça aime ce pays avec ton cœur avec ton âme et tu verras que la bénédiction l'ange de la terre sera avec toi l'ange de l'étranger se manifestera avec toi parce que Dieu veut défendre celui qui sait que là où tu es ce n'est pas toi qui es parti c'est Dieu qui t'a amené si tu n'as pas ça dans ta tête tu peux te retrouver dans un pays tu souffres tu n'as rien à manger parce que ta mentalité c'est toujours au village Dieu t'a fait sortir de ton village pour que tu sois heureux et toi maintenant que tu es venu ailleurs tu penses qu'à ton village c'est ce que Dieu a fait Abraham est sorti de là et regardez la Bible dit que quand Isaac a commencé à être prospère Isaac va aller creuser dans le puits de son père et son père a creusé des puits à l'étranger Isaac va aller creuser dans le puits de son père qu'est-ce qu'on parle des robots Isaac a creusé dans le pays des Philistines et Isaac a creusé plusieurs puits on le lui a arraché il n'a pas fait la guerre vous voyez on a arraché des puits à Isaac Isaac n'a pas fait la guerre jusqu'à ce que les gens même du pays se disent Isaac a arraché plusieurs puits mais chaque fois qu'il creuse il trouve de l'eau on ne doit plus lui faire la guerre parce que c'est un enfant béni parce qu'on sent en lui que partout il trouve même si on lui fait la guerre vous voyez comment tu sens tu connais tes droits et que tu vas sur une terre et tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé peu importe ce qu'on te prend tu ne te bats pas peu importe ce qu'on t'arrache tu ne te bats pas tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé qui tu cherches tu trouveras toujours parce que Dieu est avec toi un ange avec toi un ange veille sur toi un ange te garde c'est pourquoi il est très important que tu saches que l'investissement donc Isaac a investi chez le Philistère Isaac a investi il a creusé il investit donc Dieu t'envoie dans un pays tu n'investis pas Dieu t'envoie dans un pays où tu n'as aucun projet d'avenir Dieu t'envoie dans un pays Dieu n'est dans le pays toi tu n'as aucun rêve dans ce pays toute ta tête est encore dans ton village et tu veux être béni c'est pourquoi l'ange de ce pays n'est pas avec toi l'ange de la terre ne collabore pas avec toi parce que ton esprit n'est pas là où Dieu t'a mené Dieu t'a planté tu es comme un arbre que Dieu a planté auprès des courants d'eau quand vous lisez bien ce verset on dit Dieu Dieu t'a planté dans l'île de Somme Dieu t'a planté comme un arbre auprès d'un courant d'eau et tu produis toujours en chaque saison donc c'est Dieu qui t'a planté on ne t'a pas dit qu'un prophète d'une église t'a planté on dit Dieu t'a planté donc Dieu peut te planter partout tu es un homme tu appartiens à Dieu ton destin appartient à Dieu ton avenir appartient à Dieu Dieu peut te planter partout tu peux naître à Zépagnois tu peux naître je ne sais pas ou à Tipatipa tu peux naître dans le fin fond quelque part de Nidrou tu peux naître quelque part à je ne sais pas mais Dieu peut t'envoyer au Japon Dieu peut t'envoyer en Chine tu peux naître au fin fond du Congo Kinshasa quelque part Dieu peut t'emmener en Chine et les Chinois t'aiment t'aiment puisque eux-mêmes les Chinois sont avec toi et tu réussis pourquoi ? parce que la terre appartient à Dieu et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu mais seulement tu dois comprendre une chose c'est Dieu qui plante où Dieu t'a planté à Zép que Dieu t'a planté là et commence à déposer tes racines un arbre qui n'a pas de racines ne peut pas puiser de l'eau dans les profondeurs tes racines c'est de dire Seigneur tu m'as installé maintenant je veux pousser mes racines je veux installer maintenant mon avenir je veux maintenant être comme les gens de ce pays je veux aimer ce pays je veux mettre mon cœur dans ce pays je veux aimer les gens de ce pays je veux parler comme les gens parlent dans ce pays je veux manger comme les gens mentent dans ce pays je veux boire comme les gens boivent dans ce pays je veux m'habiller comme les gens s'habillent dans ce pays je veux marcher comme les gens marchent dans ce pays je veux penser comme les gens pensent dans ce pays je veux m'exprimer comme les gens s'expriment dans le pays alors l'ange de la terre marche avec toi alors l'ange de l'étranger s'engage avec toi l'ange sait que désormais tu vas posséder cette terre parce que l'esprit de conquête C'est l'esprit de possession Tu ne peux pas conquérir quelque chose pour l'abandonner Tu ne peux pas conquérir quelque chose Si tu ne t'investis pas dans la chose On ne fait pas la conquête en 10 ans On ne fait pas la conquête en 30 ans On fait la conquête après des siècles Donc Dieu ne t'envoie pas quelque part Pour qu'en 30 ans tu puisses partir Dieu t'envoie pour que tu fasses la conquête Et après toi Les enfants des enfants de tes enfants Doient s'installer et posséder Le pays où Dieu t'a mené C'est pourquoi l'éternel dit Je donnerai à ta postérité A toi et à ta postérité Je donnerai ce pays A toi et à ta postérité Je donnerai ce pays Et je voudrais dire à quelqu'un L'éternel est sur le point de te bénir L'éternel veut bénir tes enfants L'éternel veut bénir les enfants de tes enfants Ne se sens pas à l'étranger Ne te crois pas étranger Parce que personne n'est peut-être autotone quelque part Tous sont étrangers Il y a toujours un mouvement qui se passe sur la terre Le Dieu de l'étranger Le Dieu de la veuve Et le Dieu de l'orphelin Qui est veuve ? Regardez autour de vous Il y a des veuves Il y a des orphelins Qui n'ont pas de père Qui cherchent même pas quelqu'un Qui cherchent des gens Qui leur donnent des conseils Mais personne Pour les aider Il y a des veuves qui sont là Qui n'ont plus de mari Qui ont besoin de protection Il n'y a pas de protection Dieu dit Je suis le Dieu de la veuve Je suis le Dieu de l'orphelin Et je suis le Dieu de l'étranger Qu'est-ce que tu fais pour eux ? Maintenant si toi tu es veuve Tu es étranger Tu es orphelin Il faut savoir une chose aussi Il faut connaître Que Dieu a pris ta place Dieu veut régner pour toi Comment tu marches ? Le tout n'est pas Parce qu'il y a des gens aussi Qui ont une très grande mentalité Une mentalité bizarre Dieu te prend Il t'envoie Sur une terre étrangère Dieu t'établit là-bas Et puis Tes intérêts sont plus que Ce que Dieu veut faire avec toi Non ? C'est ça le problème Tu ne comprends pas Que tu dois respecter Les lois Tu dois respecter Les gens de ce pays Tu dois les aimer Tu dois Tu dois faire comme Si tu étais patriot chez toi Tu dois être patriot chez eux Dieu t'amène à l'étranger Et puis C'est toi qui fous la merde Tu n'es pas patriot Tu n'aimes pas le pays Alors que toi même Ton pays d'origine là Tu ne peux pas faire ça Les mauvaises choses Que tu ne peux pas faire Dans ta maison Dans ta famille C'est ce que tu veux faire là-bas Mais c'est pourquoi Dieu va permettre Que tu sois détruit Parce que tu veux détruire la terre Que Dieu t'a donné à toi À tes enfants Et à ta postérité Tu dois prier pour cette terre Si vous lisez bien Je me demande des fois Est-ce que les chrétiens lisent leur Bible Je me pose des questions Est-ce que les chrétiens ont l'habitude De lire leur Bible Lisez votre Bible Tous les prophètes que vous lisez D'Abraham Jusqu'au prophète Jusqu'à Jésus C'est des gens Même Apocalypse Ce que vous lisez La révélation d'Apocalypse Apocalypse Jean n'a pas eu la révélation Jean n'a pas eu la révélation La révélation d'Apocalypse À Jérusalem Il a eu ça sur l'île de Patmos L'île de Patmos C'est aussi à l'étranger Abraham à l'étranger Isaac a eu sa femme à l'étranger Jacob a fait tous ses enfants À l'étranger Et comment on l'appelle Suivez bien Daniel est parti à l'étranger C'est là qu'il a régné Esther à l'étranger Avec un mari étranger Parlons encore Shadrach, Meshach et Abednego À l'étranger Lisez bien Jérémie Jérémie on l'a transporté Il est parti en déportation À l'étranger Tous ceux-là Ils sont partis Ils ont vécu l'étranger Dieu fait Créer Dieu parle à Abraham Il dit je te bénirai Je te multiplierai Et Dieu dit mais ce que je vais te donner Ils vont aller à l'esclavage À l'étranger pendant 400 ans 400 ans Qui sont partis à l'étranger Ils sont à l'étranger Pendant 400 ans Avant de revenir sur la terre promise Pourquoi Dieu voulait mettre Dieu voulait mettre dans leur tête Dans la tête Du peuple juif Pour dire Vous avez trop duré à l'étranger Ce qui est en vous là N'est plus ce que vous étiez à l'origine Dieu t'envoie loin Avant de te ramener Mais quand Dieu t'envoie Qu'est-ce que tu fais? Regardez Tu es actuellement sur une terre étrangère Les opportunités sont devant toi Dieu te fait les grâces Mais regarde comment tu vis Regarde tes rêves Regarde tes ambitions Vous vous regroupez Et les mêmes choses que vous faites dans vos villages C'est ce que vous faites à l'étranger Les mêmes comportements Les mêmes manières de faire C'est ce que vous faites Vous n'allez pas réussir Vous n'allez pas réussir Parce que l'ange de l'étranger Ne marche pas avec ses principes Si tu veux que l'ange de l'étranger Soit avec toi Il faut aimer là où Dieu t'envoyait Mets ton âme dedans Mets ton cœur dedans Et sache aussi Que c'est vice versa Le pays que toi aussi tu as quitté Dieu va envoyer des gens là-bas aussi Pour aller faire ce que toi aussi tu fais ailleurs C'est comme ça Et c'est comme ça qu'on est béni C'est comme ça qu'on vit L'expérience de l'ange de l'étranger Tu veux avoir les papiers Tu veux avoir tous les documents administratifs L'immigration est un esprit Les gens pensent que non Vous venez dans un pays déjà Et puis vous lui dites que non On n'a qu'à me donner papier On va donner papier pourquoi ? A quoi bon que tu aies Les papiers d'un pays Les documents d'un pays Juste pour montrer que tu as un document Et tu n'aimes pas le pays Tu ne veux rien faire pour le pays Quand même qu'on sente l'hymne national Mais tu ne connais même pas l'hymne national Il y a des gens Tu es dans un pays Où tu es là Tu as le passeport du pays Mais tu ne connais pas l'hymne national C'est-à-dire que ton cœur ne bat même pas pour ce pays Dans un pays où tu fais des enfants Et les enfants ont le passeport du pays Vous sortez, vous revenez Tu es écrit dans tes documents Je suis français Je suis belge Je suis américain Je suis canadien Je suis juif Je ne sais pas quoi Je suis utant Je suis varien Mais tu n'as aucune joie Tu ne connais rien Sur ce qui contient la patrie Ton cœur ne bat pas Tu ne peux pas être béni Tu ne peux pas être béni Il est le Dieu de l'étranger Il est avec celui qui pense Donc si tu veux être béni à l'étranger Commande déjà à aimer le pays de ta révélation Commande déjà à mettre ton cœur Avant même peut-être que tu n'y arrives Si déjà, maintenant tu commences à aimer Le pays que Dieu t'a révélé Tu commences à penser déjà À aimer ce pays Tu vas voir que la terre va s'ouvrir pour toi Et c'est là que David va dire Porte élevé un volantau Enfin que le roi de gloire Les filles des rois de gloire Fassent son entrée C'est quand tu vas commencer à aimer Ce pays-là Que Dieu va ouvrir des portes pour toi Et le roi de gloire va faire son entrée Tu n'as pas besoin D'autre chose Que de croire qu'il y a un ange de l'étranger Il y a un ange de la veuve Il y a un ange de l'orphelin Il y a un ange qui garde ces trois personnes Et toi-même aussi Dans ta mentalité Tu dois comprendre Je suis à l'étranger Je ne suis pas à l'étranger de moi-même C'est un destin qui m'a amené là C'est parce que Dieu Il fait quelque chose avec moi Je suis le prophétisme maintenant Je suis la vie de quelqu'un Qui m'écoute à l'instant Tu ne vas pas aller à l'étranger Pour être la main vide Tu ne resteras pas là-bas Les mains vides Tu ne resteras pas là-bas Les mains vides Je sens dans mon esprit Demain je vais continuer cette vidéo Parce que le temps en train est parti déjà Tu ne vas pas rester à l'étranger Les mains vides Pourquoi ? Parce que quand Dieu va amener le peuple d'Israël En étranger pendant 400 ans Ça ressemblait à l'esclavage Mais ce n'est pas esclavage Le temps du peuple d'Israël En étranger Pendant 400 ans Rassemblait à l'esclavage Mais ce n'est pas de l'esclavage Ça ressemblait à A l'esclavage Ça ressemblait à la mort Ça sentait vraiment l'humiliation La honte et la confusion Mais ce n'était pas ça Je vais vous donner la clé De pourquoi Dieu a mis le peuple d'Israël En 400 années en esclavage Je vous donne la clé rapidement Et c'est pourquoi tu dois comprendre Pourquoi tu vas à l'étranger Ouvre ton esprit Écoute ce qu'il va te dire maintenant Dieu ne t'envoie pas à l'étranger Pour avoir des voitures Pour avoir des habits Dieu ne t'envoie pas à l'étranger Pour que tu puisses T'échanger à tout Ce n'est pas pour ça que Dieu t'envoie à l'étranger Non Je vous explique maintenant Comprends A découvrir ça Dans les Écritures Dans la Bible La Bible dit une chose Quand Le peuple d'Israël Est parti à l'étranger Pour faire 400 années Ils ont fait 400 années Et quand Dieu devait les délivrer Dieu a envoyé Moïse Dieu va parler à Pharaon Pour que Pharaon puisse libérer Regardez bien La première des choses Dieu n'a pas envoyé n'importe qui Pour aller parler à Pharaon Dieu a envoyé Moïse Vers Pharaon Parce que c'est Moïse Qui connaît Pharaon Moïse connaît la langue de Pharaon Moïse connaît Été éduqué dans le palais de Pharaon Donc Moïse connaît mieux Pharaon Que Aaron Aaron connaît les Écritures Aaron connaît les Écritures Mais Aaron ne peut pas parler à Pharaon Parce que Aaron C'est un sacrificateur Mais il ne peut pas tenir devant Pharaon Parce que Pharaon est une entité Donc Dieu Pour vaincre ton ennemi Il va toujours t'amener Aller te former Pour que tu l'étudies Et puis tu le connaisses Pour que tu le maîtrises Afin de le vaincre Première des choses Il faut savoir Est-ce que quand Dieu t'envoie quelque part C'est pour aller étudier Pour ouvrir tes yeux C'est pour apprendre C'est pour comprendre Comment ça fonctionne Pour que demain Toi tu fasses mieux qu'eux Donc Dieu t'envoie Est-ce que tu vas Est-ce que tu apprends Est-ce que tu ouvres tes yeux Est-ce que tu fais Tu te développes Pour comprendre mieux Ce qui se passe là Ou bien tu retournes encore Avec tes musiques du quartier Tes ambiances Des fêtes Ta vie Que tu faisais dans ton pays Et tu retournes encore A l'étranger Première des choses La Bible dit qu'ils ont fait Qu'à 100 ans Pourquoi Le peuple juif Était un peuple nomade C'est des gens Qui accompagnaient Qui dirigeaient des moutons Et Ils attendaient toujours La saison Où se trouvait le verre pâturage Pour se mettre Si vous lisez Le somme 23 Vous allez comprendre La vie ancienne Des juifs L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me conduit vers Le verre pâturage Donc c'est des gens Qui attendaient toujours Qu'ils se déplaçaient Ils déplaçaient C'est pourquoi Ils n'avaient pas de maison Ils n'avaient que des tentes Donc Quand la saison arrive Ils se déplacent Ils vont dans l'autre endroit Où il y a des herbes Donc c'est des gens Qui n'avaient nulle part Pour rester Ils se promenaient A cause des herbes Pour donner à manger A leur mouton C'est tout ce qu'ils avaient Comme recherche Mouton Et Dieu Parle sur la vie De ce peuple Pour les enrichir Pour les bénir Pour dire Vous serez le peuple Le plus puissant de la terre Mais vous ne pouvez pas Être puissant Si vous n'apprenez pas Comment contrôler Comment dominer Ce qu'on appelle La domination Donc Dieu dit Bon Pour que Vous ne fouillez pas Demain Devant vos ennemis Pour que demain Vous ayez de la technologie Vous maîtriser les choses Vous n'allez être Un peuple qui conduit Les moutons Ne peut pas vous amener A contrôler la terre Donc je vous amène En esclavage Je vous amène Dans le peuple Le plus puissant de la terre En son temps Qui était l'Egypte Allez en Egypte Vous allez faire de l'esclavage Mais dans cet esclavage C'est de l'apprentissage Dans cet esclavage C'est l'école Dans cet esclavage Vous apprenez Donc allez pendant 400 ans Étudier Comment on fait les routes Comment on transforme Le désert en verdure Comment est-ce qu'on peut Planter du blé Comment est-ce qu'il faut Construire les grands bâtis Comment est-ce qu'il faut Vivre la royauté Comment il faut faire une armée Comment 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 Pendant 400 ans Le peuple juif A appris En travaillant D'une manière Sans savoir Ils avaient les mêmes partout Ils étaient les artisans Ils étaient les menuisiers Ils étaient les maçons Ils étaient les couturiers Ils étaient tout cela Mais aujourd'hui Regardez sur la terre Les juifs sont les plus Grands artisans de la terre Parce que Leurs aïeux et aïeux Ont appris Autant des éditiens Qui étaient les meilleurs Sur la terre Donc ils ont acquis Quelque chose Et qui leur donne aujourd'hui De transformer N'oubliez pas Que Canaan Est une terre rocailleuse C'est une terre difficile Mais quand ils sont retournés Ils ont transformé leur terre Aujourd'hui En Israël Se trouve La meilleure verdure En Israël Se trouve La meilleure fruit De la terre Parce qu'ils savent Comment transformer Le désert en verdure Donc ils ont appris Ça en Égypte Tu vois La souffrance Ne tue pas Quand Dieu t'amène Quelque part Il faut apprendre Il faut apprendre Le peuple africain Il ne savent Qu'il fait la fête Il fait la musique Il fait la danse Et puis Il fait Quoi encore On mange Il faut faire la fête On mange On fait la musique On danse Et on mange On n'apprend pas Ça fait Qu'on ne peut pas avoir De domination Parce qu'on n'apprend pas Alors qu'il faut apprendre Il faut apprendre Pour que d'ici un siècle Il y ait des Africains aussi Qui vont faire des fusées Il faut apprendre Pour qu'ici un siècle Il y ait des Africains Qui vont faire aussi des avions Il faut apprendre Pour que d'ici un siècle Il y ait des Africains aussi Qui vont faire Peut-être Je ne sais pas Quoi Mais tu n'apprends pas Quand tu as l'argent Tu montes dans l'avion Première classe Pour montrer que tu as réussi Mais attends Même si tu prends L'avion première classe Ça ne fait pas de toi Un fabricant d'avions Tu ne fais qu'enrichir Les propriétaires d'avions Mais qu'est-ce que ça te donne D'investir dans les études Si toi tu n'as pas pu aller à l'école Investir dans l'école De tes enfants Les encourager Aller Apprendre C'est tout Et Dieu a tellement fait les choses Qu'aujourd'hui Quand vous allez dans les pays Les pays sont prêts A vous aider Pour aller à l'école Ils sont prêts A vous aider Pour apprendre Mais vous ne voulez pas apprendre Vous cherchez l'argent La connaissance C'est mieux que l'argent La connaissance C'est ça qui donne la domination Mon peuple périt Par manque de connaissance On ne domine pas Avec l'argent On domine avec la connaissance On ne domine pas Avec l'argent On domine avec la connaissance On ne domine pas avec l'argent, on ne domine pas avec le matériel, on domine avec la connaissance. Prenez une personne qui a de la connaissance, jetez la personne dans le désert sans rien. La personne va transformer le désert en verdure avec la connaissance. La personne sait utiliser les éléments qui sont autour d'elle pour pouvoir transformer le désert. Prenez quelqu'un qui a de l'argent, jetez la personne dans le désert. La personne va mourir avec son sac d'argent parce que la personne n'a jamais rien appris à savoir survivre et à transformer son environnement. Donc on ne devient pas puissant, on ne domine pas avec l'argent, on ne domine pas avec le matériel, on domine avec la connaissance. Quelle connaissance tu as? Il faut encourager tes enfants à aller à l'école. Il faut encourager les gens qui sont autour de toi à apprendre. Il faut apprendre. Le talent ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Il faut avoir de l'instruction. C'est comme par exemple, les gens dans nos générations, les pasteurs qui crient l'onction, l'onction, l'onction. Mais si tu as l'onction sans instruction, tu ne peux pas avoir la vraie connaissance. C'est-à-dire, l'instruction c'est quand tu vas à l'école ou bien tu apprends et quelqu'un te transmet une connaissance pour ajouter. Donc tu as l'instruction et tu as la révélation. C'est l'instruction plus la révélation qui font de toi une personne stable. Tu n'as pas d'instruction, tu n'as pas de connaissance. Tout ce que tu connais là, viens faire mirage, viens faire tomber les gens et puis on va me donner l'argent. Tout est l'argent. L'argent ne rend personne puissant. Un vrai puissant ne pense pas à l'argent. Une nation puissante, c'est une nation qui crée. C'est une nation qui bâtit l'avenir, qui pense à l'avenir des enfants. Les revenus de ceux qui vont les remplacer demain. C'est ça. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il n'est jamais tard pour apprendre. Il n'est jamais tard pour apprendre. On aime que nos enfants soient des abrutis. Tous les jours, ils sont sur la télé en train de regarder la musique. Jo, 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 tout ça là. Vous aimez le boulot où on s'enrichit vite là. Football, musique, chansons. Mon pasteur. Dans ses derniers sens, c'est pasteur. C'est-à-dire que quand ton enfant a tourné jusqu'à 1h, il n'a rien trouvé de bon à faire, il devient pasteur. Et c'est tout. Si tu n'as pas fait musique, tu as joué football. Si tu n'as pas joué football, tu vas être pasteur. Si tu n'es pas pasteur, tu vas être grand musicien. Si tu n'es pas grand musicien, politique. Voilà. La politique. Il faut faire la politique. La politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas été à l'école de politique. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la politique. Il s'est levé un matin. Lui aussi, il allait créer son parti. Parce qu'il a eu un peu d'argent quelque part. C'est eux-là qui tuent. C'est eux qui créent les guerres dans les pays. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. Ils ne connaissent pas le jeu politique. Ils s'en vont. Ils vont faire du n'importe quoi. Parce que nous n'en apprenons pas. On n'apprend pas. On n'apprend pas. On n'apprend pas. On n'apprend pas. La domination vient de l'apprentissage. Il faut aller. Il faut apprendre. Il faut s'instruire. Et même quand je lis ma Bible, même verset qui me choque toujours. Et puis je dis aux gens, tous ceux qui parlent des prophéties, j'ai dit aux gens, attention, le prophète n'est pas un voyant. Le prophète n'est pas celui qui regarde vos numéros de téléphone qu'il vous donne. Vous regardez ça. Il y a des gens qui ont fait ça jusqu'à 1h. Ils se sont arrêtés. Il y a d'autres qui vont faire jusqu'à 1h. Mais vous allez vous comprendre. Vous allez rester tous dans le même état. Ce qui me n'erve est dans ce temps qui brûle mon cœur. Comment en Afrique, nous avons des millions. Vous voyez des gens, des fois, qui font des croisades. On est 50 000. On est 30 000. On est 15 000. On s'applaudit. Mais 15 000 sans hôpital, sans des hôpitaux plutôt, sans les écoles chrétiennes, sans les hôpitaux chrétiennes, il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure. Tous ceux qui ont évangélisé, on prie pour eux, ils tombent, ils retombent là. Ils retournent où ? Qui les instruit ? Ils ne peuvent pas garder la chrétienté parce qu'ils n'ont pas hérité ça. Le jour où il est fini, il a dansé, quand ses émotions de miracle sont parties, il retourne encore vers ces faux dieux parce qu'on n'apprend pas aux gens. Il n'y a pas de relais. On ne transmet pas la connaissance. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Le Dieu de l'étranger, le Dieu de la veuve et le Dieu de l'orphelin. Mais l'étranger, toi-même, tu te comportes comment ? L'orphelin, tu te comportes comment ? Et la veuve, tu te comportes. Toi, tu n'as personne. Au lieu d'être conscient, c'est toi, tu te comportes comme le pape de la terre. Quand tu n'as ni père ni mère, tu n'as que Dieu, alors la sagesse t'habite. Quand tu te regardes combien de fois tu as souffert et Dieu a permis que tu arrives dans ce pays malgré ta galère, tu es sage. Quand tu te souviens en arrière combien sont morts et puis toi, tu es arrivé, tu ne joues pas avec ce destin. Quand toi-même, tu vois combien de personnes sont derrière toi, ton père, ta mère, les gens qui attendent que tu réussisses, tu ne prends pas pour jouer. Quand tu imagines combien de fois ta mère n'a même pas quelque chose un toit où dormi, tu vas à l'étranger, tu ne joues pas avec. Tu deviens sage parce que tu te dis si j'ai échoué, j'ai fait rater une génération. Je viens de rater l'histoire d'une génération. Je dois réussir. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à marquer la différence. Je suis condamné à monter. Je profite sur quelqu'un maintenant. Tu es condamné à monter. La terre où Dieu t'a mené, tu n'es pas allé pour être la queue. Tu es là pour être la tête. Tu n'es pas là pour manger n'importe quoi parce que c'est la terre des meilleurs. Dieu n'a pas envoyé le peuple de Cana là où les choses ne produisaient pas. Dieu les a amenés sur une terre. Quand ils ont envoyé les douze espions, ils ont vu ce que Dieu a promis. Il y avait des bons raisins. Il y avait de bons fruits. Sur cette terre, il y avait de l'abondance. Et Dieu leur a dit allez-y faire la conquête maintenant. Faites la conquête de cette terre que je vous ai donné. Dieu ne vous a pas amenés quelque part où il n'y a pas des meilleures choses. Il y a des bonnes choses là-bas. Mais à vous maintenant de saisir l'opportunité de vous battre maintenant pour être les meilleurs. Les pays attendent les meilleurs. Ils ne veulent pas les gens qui sont des renégats. Ils ne veulent pas les gens qui sont des problèmes de société. Les pays ne veulent pas les maladies des sociétés. Les terres d'élévation, les nations puissantes veulent les meilleurs. Ils attendent les meilleurs. Ils attendent les gens qui peuvent leur apporter de la connaissance, qui peuvent envoyer un plus encore. Et tu es le plus de la nation où Dieu t'a envoyé. Tu es l'ajout de la nation où Dieu t'a envoyé. Dieu t'a envoyé là pour marquer, pour laisser une empreinte afin que dans ce pays on sache que tu es né de quelqu'un, tu as porté le nom de Jésus. Daniel a marqué le pays où il est parti. Le roi a été converti à cause de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego ont marqué le pays et ils sont partis. Esther a marqué le pays où il est parti. Joseph a marqué le pays où il est parti. Abraham a marqué Abimelech, a marqué Pharaon. Je ne sais pas, là où Dieu t'a envoyé, tu dois marquer ce pays. Tu dois laisser des traces. Tu ne resteras pas dans le trou. Tu ne resteras pas là. Tu ne seras pas les autres. Tu dois te lever. Le meilleur en toi. Tu dois te battre. Ne dors plus. Lève-toi. Quel que soit ce qui est en toi, lève-toi. Bâle-toi. Le meilleur doit sortir de toi. Tu es parti là pour marquer la différence. Tu es le meilleur de ta génération et tu vas porter haut le nom de ton père, le nom de ta mère. Tu seras certainement le témoignage dans toute ta nation d'origine. Et la Bible dit que quand Abraham a fini de faire le sacrifice, quand Abraham a fini de faire le sacrifice, on est venu lui annoncer que son oncle aussi a eu un enfant. Abraham a fait le sacrifice d'Isaac et ça a déclenché l'enfantement dans la patrie qu'il a abandonné. Ce que tu es en train de faire comme sacrifice à l'étranger va déclencher la bénédiction sur ta terre qui est la terre originale. On dira un jour, voici un fils de ce pays qui est monté, qui est arrivé à ce niveau. Voici une fille de ce pays qui est montée jusqu'à ce niveau. On dira un jour, voici ce qui s'est passé. Jésus est le fils de Dieu qui a quitté le ciel qui est venu sur la terre et il a marqué la terre, il a conquis la terre et il a vaincu la mort. Tu es aussi, tu es le fils que Dieu a envoyé, tu es la personne que Dieu a envoyé de ton pays. Pour arriver là, tu dois marquer ce pays, tu dois laisser les traces, tu dois vaincre ce qui tue les autres, tu dois vaincre l'échec, tu dois vaincre les blocades, tu dois vaincre la médiocrité, tu dois vaincre la vie dépassable, tu dois vaincre l'échec, tu dois les vaincre, tu dois dire si Dieu m'a donné la possibilité d'arriver ici, je marquerai mon territoire, je marquerai mon territoire, je laisserai une histoire, je ne suis pas venu juste pour me marier, juste pour faire des enfants, juste pour m'habiller, juste pour faire des fêtes, juste pour aller danser, juste pour voyager avec des passeports, je suis venu pour marquer ce pays et je le marquerai. Que la grâce de Dieu soit avec toi si tu me reçois maintenant, que la grâce tombe sur toi, que l'ange de l'étranger soit avec toi, que l'ange de l'étranger soit avec toi, que l'ange de la veuve soit avec toi, que l'ange des orphelins soit avec toi, là où ton père n'est pas arrivé, tu vas y arriver, là où ta mère n'est pas arrivée, tu vas y arriver, et la Bible dit quand Joseph arrivait en Égypte et qu'il a fait la conquête de l'Égypte, il allait dire allez-y chercher mon père, dites à mon père je ne suis pas mort, je suis vivant, Joseph n'est pas allé chercher son père, quand il a fini de faire la conquête de l'Égypte qu'il allait chercher son père, un jour, toi aussi tu dois ramener ton père, tu dois ramener les gens de ta famille pour venir voir l'espoir que tu as fait là où Dieu t'a amené et tu diras mon père, viens voir, ma mère, viens voir, mon oncle, viens voir et Joseph a dit à son père, viens voir, Dieu a fait de moi le père de Pharaon en Égypte, j'ai fait la conquête de l'Égypte, Abraham est parti, il n'a pas pu faire la conquête de l'Égypte, Isaac a cherché, il n'a pas pu faire la conquête de l'Égypte, Joseph a fait la conquête, là où ton père n'a pas réussi, toi tu peux réussir, là où ton grand-père n'a pas réussi, toi tu peux réussir, là où ta mère n'a pas réussi, toi tu peux réussir, là où quelqu'un de ta famille n'a pas pu réussir, toi tu peux réussir, parce que le oui de Dieu avec toi, maintenant, arrête de mettre une vie, de mener une vie de paresse, arrête de mener une vie de mendicité, arrête de mener une vie de médiocrité, arrête de mener une vie où tu te plais seulement dans les loisirs de ce monde, dans les plaisirs de ce monde, lève-toi au nom de Jésus-Christ, va à la conquête, être chrétien, ce n'est pas de dormir seulement à l'Église, de parler seulement en langue et de lire les versets bibliques, être chrétien, c'est d'appliquer les versets bibliques, c'est d'appliquer la parole de Dieu, aller et faire de toutes les nations mes disciples, va maintenant et que les gens du pays où Dieu t'a envoyé soient fiers de toi, tes regards avec fierté, qui dit celui-ci est parmi nous, celui-ci est un des nôtres parce qu'il a une bénédiction pour nous, quand il est avec nous, la bénédiction avec nous, quand il est avec nous, la grâce avec nous, quand il est avec nous, les choses fonctionnent parce que celui-ci n'est pas cause de malheur, le pays t'aimera, le pays te bénira parce que tu es source de bénédiction pour ce pays, ne sois pas source de malheur pour un pays, sois source de bénédiction où Dieu t'envoie, tu es l'étranger que Dieu va bénir, que Dieu va élever, qui va être aimé plus que les autochtones parce que la grâce avec toi, tu as décidé de marquer la différence, d'être exceptionnel, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que l'Esprit supérieur t'habite et que effectivement, l'ange de l'étranger soit avec toi, Dieu ne te laissera pas dans la confusion, la grâce sera avec toi. Shalom, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, nous avons pris plus de temps aujourd'hui, mais sache une chose, le secret, c'est de partager la vidéo, le secret, c'est de partager, partage à quelqu'un, il y a des gens autour de toi, qui ne savent pas pourquoi ils sont partis à l'étranger, ils sont dans des comirages, ils sont dans des bêtises, ils sont là dans les histoires des uns et des autres, ils ne prennent pas conscience qu'il y a des gens derrière eux qui frappent à la porte, il y a des gens qui attendent seulement qu'ils ouvrent pour qu'eux aussi rentrent. Dis maintenant, je prends conscience, je prends mon destin, j'ai saisi l'opportunité que Dieu m'a donnée, je serai source de bénédiction pour des mutitudes. Abraham n'a pas été béni seulement pour lui et sa femme, Abraham était source de bénédiction pour toutes les nations de la terre, tu seras source de bénédiction pour ta génération, pour ta famille, pour les gens de ta nation, de toi ils verront et sauront que vraiment Dieu est capable de bénir, d'élever quelqu'un, de prendre quelqu'un de zéro et le faire asseoir à la table des héros des nations. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de l'Éternel soit avec toi, Shalom, béni, sois-tu le nom du Seigneur pour celui qui a permis cette opportunité. N'oublie pas que demain nous nous retrouvons à Paris 1, mais partage la vidéo au moins à cette personne, à des gens qui sont autour de toi, qui dorment, et dis-leur, réveillons-nous, car Dieu nous a donné l'héritage des nations et nous donne une l'onction pour posséder la nation, nous et nos enfants. Si nous n'en avons pas pu, nos enfants pourront, car la grâce est avec nous. Shalom. Demain, je ferai la vidéo sur l'ange de la fécondité. Comment l'ange donne la fécondité? Comment est-ce que les femmes doivent engendrer des enfants exceptionnels à cause de l'ange qui va visiter quelqu'un? Shalom. La grâce soit avec vous et à demain. Que le Seigneur vous bénisse.